Montréal.tv est au Salon national de la femme au Palais des congrès de Montréal. Un salon qui attire des centaines d'exposants et plus de 25 000 visiteurs au cours du week-end. Nancy, c'est la 11e édition du Salon national de la femme. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? On trouve de tout pour la femme. Donc, on va avoir autant des produits beauté, bien-être, on va avoir des renseignements pour des voyages, pour trouver des informations sur la santé, sur l'activité physique, sur la mode, sur la nourriture aussi, parce que c'est important pour les femmes d'avoir une famille en santé et elles-mêmes d'être en santé. Donc, on a vraiment un peu de tout pour satisfaire les dames. Est-ce que vous avez beaucoup d'exposants pour le Salon? Oui, on a à peu près au-dessus de 300 exposants qui sont ici, dans des catégories vraiment variées. On a même Mini Mont-Royal qui est là pour promouvoir la Mini, justement, qui est très choyée par les dames. Ludovic, Mini a un grand kiosque au Salon. Pourquoi vous vouliez participer? C'est très important pour nous parce que l'agente féminine représente à peu près 60 % de nos clients et de nos ventes chez Mini. Donc, c'était très important d'être ici, de leur présenter les nouveaux modèles et puis de participer à ce grand Salon. Et vous avez un concours très intéressant pour les femmes. Oui, bien sûr, on fait gagner un séjour à l'hôtel en Estrie et puis on prête une Mini aux gagnants pour qu'ils aillent à l'hôtel et qu'ils passent le week-end, un week-end très agréable. Et un mot sur la Mini 2016? La nouvelle Mini 2016, celle qui est derrière moi, c'est la rouge. C'est une nouvelle Mini 5 portes, un tout petit peu plus grande, qui est très, très agréable à conduire et qui offre un petit peu plus de place. Selon toi, pourquoi les femmes adorent les Mini? Parce que je pense qu'on peut considérer la Mini comme un bijou. On peut la customiser, on peut la choisir à son image, mettre les options qu'on veut et puis vraiment se faire énormément plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...